Et dans l'agenda, on va aller faire un petit tour du côté des Tours de la Rochelle, justement, pendant les vacances de Noël. Sébastien Arnaud, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Edonia Radio. Vous êtes chargé de communication du Centre des Monuments Nationaux. Les Tours de la Rochelle proposent des spectacles et des ateliers pendant cette période de fête. Oui, absolument, puisque comme chaque année, on a une opération qui s'appelle Contes et Histoires, qui se déroule sur quasiment la totalité des monuments gérés par le Centre des Monuments Nationaux. Et forcément, qui dit fête de fin d'année pour les Tours de la Rochelle, il était donc tout à fait logique qu'on puisse programmer des spectacles pour toute la famille, les petits et aussi les grands. Voilà, pour accompagner tout le monde. Alors, allons-y. Développons un peu. Quel genre de spectacle on va voir ? Alors, la première semaine, il y a de la magie. C'est le laboratoire magique du professeur Chalmy. C'est de création d'un artiste qui s'appelle Tony Corgan. Et donc, ce sera magie et illusion pour petits et les grands. Et la semaine d'après, ce sera un spectacle de marionnettes qui aussi s'adresse pour les petits et aussi pour les grands puisqu'il y a une double lecture et on ne s'en dit pas du tout, qui s'appelle En attendant Coco. Et c'est par une compagnie qui s'appelle Le Loup qui zozote, où c'est un table de marionnettes avec toute une histoire, avec des rebondissements. Et en plus de ce spectacle, il y a aussi la possibilité de faire un atelier marionnettes, donc sur deux jours, au choix. Et là, en fait, c'est toujours la compagnie qui montre comment on fait une marionnette. Et voilà, c'est donc interactif pour les petits, pour les grands, les parents, les grands-parents, toute la famille, les petits frères, les petites sœurs, les plus grands. Voilà, c'est vraiment un super spectacle pour l'avoir vu et testé par une compagnie où c'est vraiment très inventif, c'est joyeux, c'est plein de rebondissements. Donc ça, les spectacles, c'est l'après-midi à 16h, les ateliers, c'est le matin à 10h30 ? Absolument, et à l'issue de chaque représentation, il y a un petit goûter, notamment aussi un super excellent chocolat chaud, grâce à la chocolaterie Criolos, pour ceux qui sont update et qui connaissent à La Rochelle. Très bien, encore signalons que l'entrée est à 5€ pour les enfants ? Oui, absolument. Pour les réservations des spectacles, ça se fait sur le site internet des Tours de La Rochelle. Et pour l'atelier Coco la Marionnette, c'est par téléphone auprès de ma collègue Cécile. Cécile qu'on peut joindre au 05 46 41 33 14. Voilà, et de prévoir quand même des vêtements chauds, parce que les tournes ne sont pas chauffées. D'où le chocolat chaud pour finir le spectacle. Sébastien Arnaud, merci. On met tous les renseignements, tous les liens sur le site d'Edonia Radio et donnairadio.fr. Merci.